Bonjour et bienvenue sur ActuFootPodcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou seigneur, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du palon rond. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir le docteur Yassine Zerghini, président de la commission médicale de la fédération algérienne de football, mais aussi membre de la commission médicale de la FIFA. L'objectif de ce podcast, qui va se découper en cinq parties, est de répondre à la problématique du jeûne du mois de Ramadan et de chasser quelques idées reçues. Et nous allons parler donc nutrition, hydratation, sommeil, entraînement et compétition. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour, ça va ? Dans cette troisième partie, nous allons évoquer l'importance du sommeil. On le sait bien, c'est une période où le sommeil n'est pas le même, il est souvent tronqué par justement le réveil du matin. Comment réussir à récupérer quand on ne peut pas faire finalement de nuit complète ? Le sommeil est au sauver des préoccupations de tous ceux qui s'occupent des athlètes. En fait, durant cette période, j'ai dit déjà que c'était un problème chronobiologique. Un problème chronobiologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement dans l'organisation de la journée. Il y a une forte pression quant à utiliser les heures nocturnes pour une activité sociale, pour des veilles familiales ou autres. Et ça serait un point probablement négatif par rapport à l'organisation de la journée pour un athlète de compétition en particulier. Lors de la planification des entraînements, par exemple, les coachs doivent être conscients de la variabilité et de la capacité de la performance à ce moment-là. Les heures de sommeil nocturne sont les seules qui donnent la récupération quasi totale aux athlètes. Transformer les heures de sommeil nocturne en heures de sommeil diurne en faisant une large grasse matinée, comme c'est le cas assez souvent, n'est pas bon du tout. Il va falloir s'organiser pour que les heures de sommeil nocturne soient conservées. D'accord, donc c'est important. Ça veut dire qu'en gros, même les siestes longues, ce n'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour le sportif ? Absolument. Une sieste est intéressante pour l'athlète, mais elle ne doit se concevoir comme un élément de récupération rapide en milieu de journée. D'accord, c'est très important. Quel conseil, justement, vous pouvez un petit peu donner ? Est-ce qu'il y a un petit conseil à donner pour nos éditeurs ? Le conseil que je donne volontiers, c'est de se conformer à la vie réelle, ne pas trop changer ses habitudes pendant ce mois de Ramadan. Nous avons une activité professionnelle et une activité sportive et il va falloir continuer à les pratiquer. Il s'agit seulement de changer les heures de repas. Au lieu d'avoir le repas du matin à midi et le soir, il va falloir transformer cette organisation d'apport nutritionnel et hydrique en deux repas principaux et éventuellement une collation avant le coucher. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'activités qui sont liées au mois de Ramadan lui-même du point de vue religieux. Il va falloir aussi s'y adonner. Si l'athlète qui tient à jeûner est un athlète qui donne une importance à la pratique de sa religion et de la foi. Si on suit les percepts originaux de l'islam, ça ne posera aucun problème puisque la journée est parfaitement organisée. Si vous souhaitez retrouver un résumé, un condensé de ce qui a été dit, vous pouvez vous rendre sur mycoachtv.com et vous allez pouvoir télécharger gratuitement le PDF produit par le docteur Yassine Zerghini. Merci docteur pour ce bel entretien. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ActuFood Podcast. Allez, à bientôt.